Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui regardent mes vidéos. Donc pour cette fois-ci, on va dire que c'est un sujet pour les plus grands. On va parler d'un sujet, comme je vous le disais, qui est important, qui est tabou. Beaucoup de femmes souffrent de ce trouble et ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui on va parler du vaginisme, un terme que j'ai découvert il y a un an en rencontrant l'une d'entre vous, une abonnée, qui était venue à Singapour. L'année dernière j'ai rencontré pas mal d'abonnés qui sont tout simplement venus en vacances à Singapour ou dans les alentours. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous, certains d'entre vous, en couple, seule. Je me souviendrai toujours de cette rencontre, de cette jeune femme que j'ai rencontrée avec son mari. On a failli ne pas se rencontrer finalement, on s'est rencontrés, on a bien papoté. C'était vraiment, on a passé un super moment. Et je me souviens en fait qu'à un moment donné on s'est retrouvées toutes seules. Et donc elle a commencé à me parler un peu de son histoire. Et elle me disait donc qu'elle était mariée depuis 5 ans. Et tout doucement, voilà, elle a commencé à se confier. Et tout à coup elle m'a parlé de vaginisme. Je souffre de vaginisme. Et c'était la première fois que j'entendais ce terme. Et donc je lui ai dit, c'est quoi le vaginisme ? Et elle m'a dit, bah écoute, en fait, je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec pénétration. Et franchement j'étais choquée parce que je ne savais pas que ça existait. Je ne connaissais rien de ça. Ce qui m'a énormément touchée c'était vraiment la souffrance en fait de cette personne. J'en suis sûre que tu vas regarder la vidéo. Elle m'a dit, voilà, j'aime mon mari, on s'aime. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on aimerait bien avoir des enfants, etc. Et je souffre de ça et je ne peux pas en parler. Et ça me pourrit la vie, etc. Elle m'a dit, de toute façon j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à sortir de ça. Et vraiment je vais tout faire pour, etc. Et peu de temps après, quelques mois, elle m'a envoyé un long email dans lequel elle m'a expliqué qu'après des longs mois de suivi, des longues semaines de suivi, elle a finalement réussi à guérir. Voilà, donc c'est un message d'espoir aussi que j'ai envie de partager ici. qu'elle a réussi à guérir et elle me disait franchement, Hasna, il faut que tu en parles parce qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça, qui ne savent pas forcément, etc. Donc du coup j'avais mis ça dans un coin de ma tête. J'avais mis vaginisme dans un coin d'un bloc-notes en me disant, il faut vraiment que j'en parle. Et à chaque fois je reportais, je reportais, je reportais. Dernièrement, il y a une personne qui m'a contactée, une personne que vous allez certainement avoir l'occasion de rencontrer lors d'un live sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Mouiz Hasnabi. Il s'agit de Mame qui est coach-thérapeute spécialisée dans le vaginisme et qui accompagne les femmes qui souffrent du vaginisme, qui m'a contactée. Et moi en fait je pensais que c'était la personne qui avait suivi mon abonné, etc. Et je lui ai dit, ah mais super, peut-être que c'est mon abonné qui t'a parlé de moi parce que justement j'avais prévu de faire une vidéo, etc. Et non, pas du tout, en fait. Elle est tombée par hasard sur mes vidéos. Et donc voilà, elle m'a proposé en fait de parler de ce sujet et j'ai franchement sauté sur l'occasion parce qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte à quel point je me suis rendu compte en fait que c'est vraiment un problème qui touche énormément de femmes. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si ma vidéo permet d'aider, ne serait-ce qu'une seule d'entre vous, bah franchement pour moi, tout est, c'est, voilà, c'est gagnant. Voilà, mes motivations, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de commentaire, c'est, voilà, t'as pas honte de parler de ça, t'as pas honte de ceci, non, il n'y a pas d'honte. Voilà, on est là pour briser justement ces tabous qui ne servent à rien et qui finalement pourrissent la vie de certaines personnes. Je suis là pour vous parler tout simplement, avec des mots tout simples, de ce problème qui est le vaginisme. On va commencer par une définition, comme ça, ça va vraiment vous permettre de comprendre en fait ce trouble de la sexualité, puisque c'est un trouble sexuel féminin. Oui, ça touche les femmes, et vous imaginez bien que si vous êtes en couple, ça va indirectement toucher aussi votre compagnon, votre conjoint, votre mari, mais c'est vraiment un trouble sexuel féminin. Alors la définition du vaginisme, c'est une contraction involontaire. J'insiste sur ce terme, contraction involontaire des muscles du périnée, ce qui rend toute pénétration impossible. Donc imaginez-vous la chose, visualisez la chose, tous les muscles qui se contractent, pardon, contraction, et donc du coup, impossible d'avoir des rapports avec pénétration. Mais je vais aller encore plus loin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit que c'est un trouble sexuel, mais finalement, c'est un problème qui va aussi, c'est un problème en fait aussi dans la vie quotidienne de ces femmes, puisque imaginez-vous, si vous avez envie par exemple d'utiliser un tampon, si par exemple vous avez envie d'utiliser une coupe menstruelle, et bien ce n'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir introduire quoi que ce soit en fait, parce que tous les muscles vont se contracter, et donc ça sera tout simplement impossible. Et je vais encore pousser la chose plus loin, imaginez si vous avez tout simplement besoin d'aller voir une gynécologue, parce que je ne sais pas, vous avez des infections urinaires, ou vous voulez faire un frottis ou autre, et bien encore une fois, cet examen ne sera pas possible, ou peut-être qu'il sera fait, mais de manière violente. Je vous parlerai rapidement des violences en fait gynécologiques. Donc imaginez-vous, vous allez chez la gynécologue, elle a besoin d'utiliser un spéculum pour écarter les parois, pour pouvoir observer, pour pouvoir éventuellement faire un frottis, et bien c'est juste pas possible, parce que voilà, vos muscles sont contractés. Donc voilà pour la définition du vaginisme, maintenant que vous savez de quoi il s'agit, il y a deux types de vaginisme, il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Le vaginisme primaire, c'est une femme qui n'a jamais réussi à avoir des rapports sexuels avec pénétration, parce qu'on va encore reparler aussi un peu de sexualité après, puisqu'il y a énormément de couples, comme cette jeune femme que j'ai rencontré, qui ont une sexualité qui peut être épanouie, donc une vie sexuelle, mais sans pénétration. Donc là, primaire, c'est pour les femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, qui n'ont jamais pu en avoir, et il y a le vaginisme secondaire, c'est-à-dire une femme, peut-être comme vous et moi, qui avons eu une vie sexuelle normale, et qui après un traumatisme, ça peut être un accouchement, ça peut être un décès dans la famille, ça peut être énormément de choses, des causes dont on parlera tout à l'heure qui sont multiples, vont se retrouver, ben voilà, du jour au lendemain avec ce vaginisme en fait. Le vaginisme, il fait partie des troubles psychosomatiques, parce qu'en fait, vous allez avoir une réaction physique du corps, vous voyez, votre corps en fait, qui va vous dire, warning, il y a quelque chose qui ne va pas, dû à un trouble en fait, qui est psychologique. Un autre élément qui est vraiment important, dans tous les témoignages que j'ai regardés, dans toutes les vidéos que j'ai écoutées, les professionnels, etc., et aussi même avec qui j'ai eu un long entretien, en fait, ce n'est pas un problème de désir, la plupart du temps, le couple, la femme, elle veut, mais ça ne marche pas. Alors, les causes sont multiples, elles sont nombreuses, on va parler de traumatisme de la zone sexuelle, ça peut être un viol, ça peut être un abus, mais il y a d'autres traumatismes en fait de cette zone, par exemple, les infections urinaires, Dieu sait que les femmes, beaucoup de femmes souffrent d'infections urinaires, et donc le fait d'avoir énormément d'infections urinaires, écoutez, ça peut amener à ce problème-là. L'autre cause qui revient énormément, ce sont les pensées, les croyances limitantes dues à une éducation souvent très stricte, à une éducation dans laquelle, en fait, on vous a appris que cette zone, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de honteux, qu'avoir des rapports sexuels, c'est pas bien, que votre sexe, c'est dégoûtant. L'éducation finalement qui nous a donné tous des pensées négatives, en fait, de cette zone et des rapports sexuels, de la vie et de la sexualité. Maintenant, comme je vous le disais, les causes peuvent être multiples, ça peut être dû à une excision, ça peut être dû au stress, à un manque de confiance en soi, à un décès, etc. On va parler un petit peu maintenant du diagnostic, ou plutôt, voilà, à quel moment on se rend compte qu'on souffre de vaginisme. Il y a des femmes qui s'en rendent compte, voilà, lorsqu'elles veulent tout simplement utiliser pour la première fois un tampon, bon, ça marche pas. Il y a d'autres femmes, la nuit de noces, on va dire, ou en tout cas, lors des premiers rapports, qui se rendent compte qu'il y a un problème, que ça ne passe pas du tout. Ça peut être aussi lors d'un rendez-vous chez la gynécologue, et là, on se rend compte, en fait, qu'il y a du vaginisme, que les muscles sont vraiment contractés, et que c'est pas possible, en fait, d'examiner la patiente. Ce qui rend finalement difficile aussi le diagnostic, c'est que, voilà, les femmes qui souffrent de ça, elles vont aller voir des médecins, un gynécologue, le médecin généraliste, un sexologue. Donc, d'un point de vue physiologique, finalement, il n'y a pas de problème, en fait, tout fonctionne comme il faut, mais il y a ce problème-là. Alors, il existe des cas où il y a vraiment un problème physiologique, c'est pour ça que c'est important d'aller consulter pour écarter justement ces causes-là, se dire, bon, voilà, c'est bon, c'est sûr, d'un point de vue physiologique, tout est nickel, tout est fonctionnel. Alors, les spécialistes que vous pouvez aller voir, ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être votre gynécologue, ça peut être un coach thérapeute se spécialiser dans ces problèmes-là, être un sexologue, un kinésithérapeute, l'important, c'est vraiment d'en parler et de vous sentir à l'aise avec le professionnel parce que ce que j'ai remarqué en écoutant tous les témoignages que j'ai pu trouver, beaucoup de femmes, en fait, ont souffert parce qu'elles ont été voir à un moment donné un médecin ou une gynécologue et qu'on leur a dit ah non, mais tout fonctionne, je vois pas où il est votre problème. Des fois, ça peut même être pire et aggravant parce qu'on va aller voir une gynécologue pour lui parler de notre problème et finalement, elle va nous examiner violemment donc, voilà, ça va ne faire qu'aggraver la chose et j'ai aussi beaucoup entendu des jugements de valeur des professionnels qui vont vous dire ah ben en même temps, madame, vous avez quel âge ? La vingtaine ? Vous avez attendu si longtemps ? Ben c'est normal que vous avez du mal maintenant à avoir des rapports ou ce genre de choses. J'ai entendu ça dans plusieurs témoignages et je trouve ça quand même choquant de la bouche d'un médecin ou aussi des médecins qui disent en fait qu'en gros vous simulez qu'il n'y a aucun problème parce que physiologiquement il n'y a pas de problème donc non, en fait c'est dans... Non, en fait il y a vraiment un problème, c'est vraiment important comme je vous disais d'en parler et de trouver le professionnel avec qui vous allez être à l'aise, un professionnel qui va vous mettre en confiance, un professionnel qui va vous comprendre dans votre globalité, dans votre histoire, votre éducation, la culture, etc. qui ne sera pas là pour vous juger. Ce que j'ai trouvé intéressant avec Mame que vous allez rencontrer, donc comme je vous disais on va faire ensemble un live sur Instagram pour pouvoir répondre aux questions, pour qu'elle vous parle aussi de son travail puisque ça fait 5 ans qu'elle soigne des femmes, qu'elle accompagne plutôt. Je trouve que le terme accompagner c'est quand même beaucoup plus intéressant et voyez, vous allez accompagner la personne vers la guérison. Durant ce live on aura une invitée qui sera là qui va témoigner donc franchement j'ai trop hâte de faire ce live. Ce qui est intéressant avec Mame elle me disait qu'elle avait énormément de personnes d'origine maghrébine et c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir des professionnels devant nous qui peuvent partager notre culture et ça rend les choses je trouve beaucoup plus faciles. Je ne dis pas bien sûr qu'il ne faut pas aller consulter etc. et tout mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple lorsque vous avez devant vous une personne de la même confession qui peut vraiment comprendre en fait ce milieu dans lequel vous avez pu grandir évoluer etc. On va terminer la vidéo avec l'accompagnement comment se fait l'accompagnement les conseils on va dire comment on peut faire pour aller vers la guérison pour guérir ce trouble sexuel mais avant avant de passer à ça il y a deux choses vraiment importantes que j'avais envie de vous dire la première la première c'est que ce qui m'a énormément choquée surprise c'est que les couples certains couples attendent avant d'aller consulter deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans j'ai une copine qui a une elle-même une copine très proche qui ça fait dix ans qu'elle souffre de vaginisme et en fait ce que disait un médecin très souvent les gens vont consulter quand ils ont envie de concevoir un bébé parce qu'ils se disent mince il faut qu'on ait un bébé et j'ai trouvé une vidéo d'un médecin que j'ai trouvé super intéressant puisqu'elle disait la plupart du temps on se retrouve devant moi parce qu'effectivement on veut un bébé on veut concevoir un bébé on souffre de ce vaginisme ce qu'elle disait à ces couples c'est ne vous inquiétez pas même sans pénétration vous pouvez avoir un bébé vous pouvez prendre le sperme le mettre dans une pipette et vous mettez ça voilà et je trouve ça super 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 intéressant comme approche parce que déjà on n'est plus là dans le stress déjà que ça ne va pas déjà que ça fait mal et que ça ne passe pas que ça ne passe pas du tout maintenant il va falloir vraiment que je fasse pour avoir un bébé peut-être que ça sera impossible peut-être que je n'aurai pas de bébé ma mame témoignera elle-même c'est ce qu'elle se disait elle se disait je n'aurai jamais de bébé c'est mort je ne pourrai jamais concevoir jamais tomber enceinte et je trouve franchement que des professionnels comme ça il en faut pas mal parce que dès le début elle met vous voyez elle donne de l'espoir aux personnes et elle leur montre en fait que ne vous inquiétez pas même si vous n'allez pas y arriver tout de suite vous pouvez toujours concevoir le bébé d'une autre manière donc c'est vraiment intéressant c'est vraiment important donc n'attendez pas n'attendez pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans 10 ans de votre vie 10 ans ça peut être 10 ans de souffrance de culpabilité parce que vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en plus Dieu sait je vous avais fait une vidéo par rapport aux proches et vous voyez tout ce poids qu'il y a sur les femmes pour avoir un bébé au bout d'un moment tu es mariée depuis 2 ans, 3 ans il n'y a pas de bébé ça y est il y a un problème et les gens qui sont là à vous poser des questions ça peut être les proches ça peut être des amis ça peut être les gens autour de vous et c'est vraiment important d'aller consulter de ne pas rester seule d'aller en parler donc cette vidéo c'est pour dire en fait à ces femmes qui souffrent de vaginisme que ce n'est pas une fatalité et que la plupart du temps la femme guérit une autre chose aussi qui est frappante dans les témoignages c'est la culpabilité les femmes en fait elles se sentent vraiment coupables elles se sentent coupables vis-à-vis aussi de leur conjoint vous voyez dans certains couples la relation peut glisser vers des abus de domination de violence et donc vous imaginez bien qu'on peut facilement tomber dans il va aller voir ailleurs non je vais me taire vaut mieux que j'accepte tout ce qu'il me dit sinon vous voyez c'est vraiment très complexe le conseil numéro 1 je le répète je l'ai dit plusieurs fois c'est d'en parler ne restez pas seul allez voir si vous ne voulez pas parler à une amie dans un premier temps ou à votre famille ou autre allez voir un professionnel allez voir un médecin si le premier ne sait pas ce dont il s'agit ou vous accueille d'une mauvaise manière ou autre ne baissez pas les bras cherchez un autre professionnel allez voir m'am il y a plein de femmes qui se sont spécialisées en fait qui sont coach thérapeute et qui accompagnent les femmes qui souffrent de vaginisme j'ai remarqué en fait que beaucoup de femmes qui sont passées par là et qui justement sont tombées sur plusieurs professionnels qui les ont jugées ou pas pris au sérieux etc se lancent dans ça d'ailleurs l'abonnée que j'ai rencontrée elle m'a laissé un message et elle m'a dit en fait qu'elle était tellement heureuse d'avoir pu guérir en fait de ce vaginisme qu'elle s'est elle-même lancée dans une formation pour pouvoir accompagner des femmes donc je trouve ça franchement génial on va passer maintenant au conseil à la prise en charge et voir un peu voilà quelles techniques sont utilisées pour aider les femmes justement à guérir du vaginisme les professionnels ont différents outils justement pour vous accompagner en fait c'est un accompagnement qui sera personnalisé selon le problème selon vos problèmes si par exemple il y a un problème de malinformation de pensée limitante etc le professionnel sera certainement amené à travailler avec vous sur une réappropriation de votre corps une réappropriation de cette zone là peut-être même la connaissance de son corps et la connaissance de son corps ça va être connaître l'anatomie de l'appareil génital féminin et de l'appareil génital masculin vous serez certainement amené à un moment donné à vous à visualiser à mettre un miroir devant vous pour regarder oui je vois déjà des personnes qui vont se dire ah c'est dégueulasse mais justement tout ça ce sont des pensées limitantes je vous pose la question les filles combien d'entre vous ont déjà observé son propre sexe pour voir voilà comment c'est fait etc ça peut être des exercices de respiration comme vous voyez lorsque vous allez à coucher on vous apprend à respirer pour gérer au mieux les contractions puisqu'on sait très bien que quand on a les contractions plus on se crispe moins on respire et plus on a mal c'est exactement la même chose en fait les muscles du vagin se contractent aussi parce que vous stressez parce que vous anticipez la douleur vous vous dites ah là là ça va faire mal et ceci etc donc du coup il y aura pas mal d'exercices de respiration pour vous détendre et lâcher prise certains professionnels utilisent des outils ça peut être l'utilisation vous voyez des dilatateurs alors c'est des tout petits dilatateurs au début tout fins et ensuite on vous donne de plus en plus plus en plus gros doucement pour apprivoiser on va dire cette zone finalement qui n'a jamais rien laissé entrer ça peut être un travail d'écriture de visualisation etc surtout l'accompagnement peut être pluridisciplinaire et d'ailleurs c'est ce que j'ai bien aimé avec MAM c'est qu'elle travaille avec énormément de professionnels donc vous allez peut-être avoir besoin aussi d'une kiné pour des exercices spécifiques peut-être que vous allez avoir besoin d'un psychologue pour vous aider à travailler sur des blessures du passé ou autre je pense qu'on a fait le tour je vous donne rendez-vous sur Instagram mon compte Instagram c'est puisque nous allons tout simplement avec MAM organiser un live un live durant lequel MAM va vous parler de son histoire puisqu'elle a souffert de vaginisme pendant deux ans elle a découvert ça lorsqu'elle s'est mariée ça fait cinq ans maintenant qu'elle accompagne des femmes qui souffrent de ce problème et alors on va avoir aussi Sarah qui sera là pour témoigner vous raconter son histoire histoire que je ne connais pas et que j'ai vraiment hâte aussi de connaître en tout cas vraiment cette vidéo je suis super contente de faire cette vidéo sur ma chaîne parce que je sais que vous êtes essentiellement des femmes à regarder mes vidéos et ce qui est dingue c'est que finalement lorsque vous prenez connaissance d'un problème quand cet abonné m'a parlé du vaginisme je me suis rendu compte en fait en en parlant autour de moi en en parlant avec des copines qu'en fait c'est un problème qui n'est pas isolé et que beaucoup de femmes sont touchées cette vidéo c'est vraiment pour dédramatiser donner un message d'espoir pour briser ces tabous vous voyez dès qu'on parle de sexualité dès qu'on parle de choses comme ça voilà c'est non il faut cacher ça non voilà donc vraiment si vous souffrez de ces problèmes les filles n'hésitez pas à les consulter n'hésitez pas à venir voir aussi le live pour poser vos questions je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais non j'ai envie de rester anonyme alors vous avez quelques jours pour vous créer un autre pseudo Instagram comme ça vous pourrez vous connecter ce jour là et poser sans voilà sans ondes ni quoi que ce soit même s'il n'y a pas d'ondes toutes les questions que vous vous posez donc voilà je vous fais de gros gros bisous je vous mets déjà en barre d'informations le lien vers le site de MAM pour découvrir son travail et avoir accès à plein d'informations puisque c'est une mine d'or au niveau de son blog mais surtout les filles je vous attends pour le live je vous mets la date du live en barre d'informations lorsque je vais publier la vidéo donc je vous mettrai le live en barre d'informations prenez bien soin de vous n'hésitez pas les filles à commenter la vidéo n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à laisser à vous exprimer par rapport à ce sujet et n'hésitez pas à me laisser des thèmes des idées de thèmes de problématiques dont vous voulez que je parle sur ma chaîne je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Merci